Musique Je voulais changer la jument, j'aime bien un petit peu la sortir de l'écurie et de ses habitudes. Donc on fait ça de temps en temps, de venir les entraîner sur la plage à Utabiche, parce que c'est tout près de l'écurie. Donc voilà, on a attendu aussi, ça devait être prévu un petit peu la semaine dernière, mais on a eu de la tempête, beaucoup de vent. Il faut se méfier un petit peu d'entraîner les chevaux quand il y a beaucoup de vent. Donc j'ai préféré, j'ai suivi la météo en fait. Et puis là, on est dessus depuis un mois, elle reste sur sa belle victoire du prix Gilles Lemoynier. J'ai préféré faire l'impasse sur le prix du Calvado, ça après c'est un choix. L'an dernier, elle avait couru un mois, elle avait très bien couru dans le prix du Cornulier. Alors bon, on se fie toujours quand même un petit peu à ce qui a plus ou moins marché. Donc c'était une décision qu'on a prise avec Camille et on a préféré garder un peu de fraîcheur. Une saison chargée à 5 ans, enchaînée sur le meeting d'hiver qui avait été excellent. Donc on lui a laissé du temps, après elle a recouru, elle a fait des rentrées l'été à l'attelage. On sait que c'est un petit peu compliqué avec elle à l'attelage, donc elle a fait des courses gentilles à l'attelage. Et puis d'entrée de jeu, elle a montré qu'elle était revenue à un bon niveau. Pour moi, elle est au même niveau que l'an dernier. La flamme du Goutier a un an de plus, elle est un peu plus âgée que nous, on la redoute beaucoup. Ainsi qu'Anna Desmolles qui a couru deux fois monté et gagné deux fois. Et puis d'autres, on respecte le monde, forcément. Ça paraît être une histoire de filles, de juments. Donc voilà, elles se tiennent de près. Le parcours va avoir beaucoup d'incidence. Et plus que le meilleur gagne, forcément. Mais on y va avec beaucoup d'espoir. Thomas est entraîneur, driveur. Et Camille est jockey. Et ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez, moi ça me convient très bien dans mon écurie. Après, elle a choisi aussi d'être mère de famille. Elle ne court pratiquement que mes chevaux. C'est un choix personnel. Mais elle respecte beaucoup mes chevaux. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir des vieux chevaux qui courent dans ces bonnes catégories. Déjà, groupe 1, on l'a atteint. Donc ça, c'est déjà bien. Mais le Cornulier, c'est une course à part. Quand j'ai couru caribé, la première année, j'étais apprentie. J'avais 49 victoires. Donc, on courait cette course-là. Vraiment, c'était que du bonus. On était contents d'arriver là. C'était un peu le début de ma carrière. Maintenant, on a couru, je crois que c'est la huitième fois que je vais le courir. Donc, on a pris de l'expérience. On n'a toujours pas gagné. Mais on a pris des places. On a été deux fois deuxième. On a été une fois troisième. Donc, c'est des super courses à courir. Xter était tombé une année exceptionnelle. Où Billy Billy et Traders avaient fait une course incroyable. C'était d'ailleurs le record de la course. Je pense que dans les dernières éditions, c'était l'édition la plus difficile. Sa dernière sortie, effectivement, a battu le record général en France. Donc, c'est sûr que la jument est vraiment très bien. Cette année, je pense qu'elle vieillit bien. C'est une fille de Jacques de Bellouet. Elle a ça pour elle. C'est qu'elle vieillit bien. Elle est, je pense, de mieux en mieux. Je la pense supérieure à l'année dernière. Donc, la jument est vraiment bien. On aborde la course avec confiance. Après, l'année dernière, on était deuxième. On espère toujours faire mieux. Je viens deux jours par semaine à l'écurier à l'entraînement pour travailler les chevaux avec mon père en début de semaine. Et le reste de la semaine, je course et puis je gère la partie administrative également. Donc, c'est des semaines bien organisées. Ça, c'est la vie professionnelle. Est-ce que la vie de maman est aussi simple ? Ce n'est pas toujours évident, ça c'est sûr. Il faut être très bien organisé. Il faut avoir des grand-mères disponibles et puis on arrive à s'en sortir.